Bonjour, c'est Émilie Marsola. En plus du film, je suis ravie de vous présenter mon roman « Sea, Sex and Sun ». En l'achetant, vous rejoignez notre opération « Un livre pour des masques ». Le lien est en description, n'hésitez pas. Et pour vous donner envie, j'ai le plaisir de vous présenter différents extraits lus par les comédiens qui soutiennent notre action. Voici donc un extrait tiré de la deuxième partie du roman, chapitre 13. Alors qu'elle poursuit ses chimios, Gali a décidé que ce n'est pas un crâne chauve et un saint en moins qui l'empêcherait de vivre, de séduire et de jouir. Mais entre le fantasme et la réalité, il y a parfois un fossé. Si elle est prête à assumer, les autres ne le sont pas forcément. Après avoir essuyé quelques violents déconvenus, elle reprend pourtant confiance en elle. Chapitre 13. Mai, juin, juillet 2014. Le temps s'allège et s'accélère, j'ai repris confiance en moi et par écran interposé ou en rendez-vous live, je rencontre les profils les plus variés. Du vieux garçon timide et solitaire qui vit encore chez sa maman au dragueur compulsif et bodybuildé, en passant par ce poète au visage brûlé qui se présente comme votre jouet ou encore ce père de famille versaillais qui se demande comment les choix qu'il n'a pas faits l'ont conduit à se retrouver à la tête d'une marmaille qu'il n'a pas désirée avec une femme qu'il n'a pas vraiment choisie. Je passe avec chacun d'eux des moments de plaisir, d'émotion et de rire. Je rencontre même une femme séduite par ma photo, l'énergie qui s'en dégage et qui, elle non plus, n'est a priori pas à brancher femme. Je les rencontre. Et tu couches avec un mec différent tous les soirs ? Ou une femme ? À l'apéro, chez Luigi, je rassure ma soeur et mes cousines, je ne couche avec personne. À peine si j'embrasse, et encore pas toujours, probablement, les résidus du trauma avec It Toys 4, pour le moment, je me contente de séduire en gardant une distance de sécurité qui me permet de flirter avec les possibles, sans risque. Tout ce panel de fragilité humaine me renvoie à un miroir d'humilité. Au-delà de la recherche de plan cul, je sens vibrer un sentiment d'appartenance profonde à la grande famille de l'humanité, une émotion qui balaie ma vaine volonté d'affirmer ma différence, dilue ce désir fou de sortir de la masse. Au contraire, j'observe et je partage. Je m'apaise de la similitude qui nous lie, petits humains largués dans l'univers, terrifiés par la solitude et lancés à la folle poursuite du bonheur. Un vendredi de juillet, à la machine, c'est une boîte, sans ma perruque, sans mes copines et sans mon fausse, mon assurance a remplacé toutes les béquilles. Le physionomiste esquisse même une vague grimace qui doit être ce qu'il a de plus proche d'un sourire quand il me voit débarquer. Et le barman m'offre des verres de Jack Daniels au frais de la maison. Sur la piste, je pars loin, mais proche de l'essentiel. Le rythme de la musique bat dans mes veines, hypnotique. Sur la scène, un orchestre live. Au saxo, un grand black d'une cinquantaine d'années. Aux cheveux gris et au large sourire. Alors que tout mon environnement se fond dans un flou indifférent, je ne vois que lui. À la pause musicale, il vient me rejoindre. Il se penche pour me souffler à l'oreille. « He liked very much the way I'm moving. » Et on m'ouvre. L'un en face de l'autre, jusqu'à la reprise de son jam. Plus tard, presque au petit matin, il me raccompagne au vestiaire. Puis dans la rue. À la bouche du métro, il m'embrasse. Je prends mon inspiration pour parler, mais il m'interrompt. Il pose son doigt sur mes lèvres. « Don't worry for anything. » Ne t'inquiète de rien. Je sais ce qu'il y a sous ton écharpe et ton chemisier. Je sais ce qu'il n'y a pas. Plutôt. Et c'est OK. Parfaitement OK. Son regard ne vacille pas. Son sourire n'en plus. Vraiment. Il est sérieux. Je laisse son regard m'embellir. Le samedi. Dans la continuité. Cocon sous les toits parisiens. La neige scintillante tombe sur la tour Eiffel. Un sourire planant aux lèvres. Je tourne et retourne la boule de Méli qui trône, toujours à côté de l'Edelweiss de Boris. Je ne sais pas si j'aurais envie de revoir le beau Black, d'aller plus loin. Ce dont j'avais besoin, c'était de savoir que si je voulais, c'était possible. Je suis rassuré. L'eau avait raison. C'est ma peur qui fait fuyer. S'il n'est plus peur, les autres n'ont plus peur. Sans cheveux et avec un seul sein. Je peux être séduisante. Aussi séduisante que les minettes avec leurs tignasses et leurs zombies. Une vibration m'extrait de ma contemplation. Un texto de Boris. Enfin rentré de son périple. J'opinote d'une traite. Toi, tu tombes vraiment très bien. Envie de toi. Très. Même si un peu intimidé. Et vlouf, envoyé. Quelques secondes d'attente. Et sa réponse. En deux mots. Sobre et chaud. Pas mieux. Le samedi, plus tard. Soirée et nuit. Pénombre dans mon cocon. Lune en croissant à la fenêtre. Debout au milieu de la pièce. Je déshabille Boris. Le touche. Le caresse. Le respire. Mes lèvres sur sa peau. Sur le parchemin de son cou. Sur les pleins arrondis de ses épaules. Sur ses mains noueuses. Et ses ongles épais. Mon souffle sur son torse, encore musclé. Sur les poils grisonnants de son abdomen relâché. Mes baisers. Le parcours du creux des cuisses au menton. Aux lèvres. Au front large et ondulé. Mes yeux dans les siens. Sa main dans la mienne pour enlever mon pull. Et ma jupe et ma culotte. Presque nu. L'air frais de la nuit sur mon visage. Whisky à la main. Reflet d'or dans mon verre. Talons hauts. Toujours à mes pieds. Turbans en volute sur mon crâne. Dantelles de soutifs entre les deux. Je fais face à Paris étoilé. Boris m'a rejointe à la fenêtre. Et dans un murmure. Menace la magie. Encore la phrase de trop. Je te prescris. Autant d'orgasme. Que ton corps peut en accueillir. Il poursuit. Sans sentir mes épaules qui se crispent. Ils te l'ont pas dit les médecins. Que c'est le meilleur homme. Je le fais taire. D'une main sur la bouche. Surprise dans ses yeux. Il trouvait son diagnostic. Sans doute plein d'originalité. Je ne me fends pas. L'explication. Il n'a pas la mission de me sauver. Je n'ai pas celle de le rassurer. J'enlève mon soutien-gorge. Je prends sa main. Je passe ses doigts. Sur ma cicatrice. Son pouce. Sur la ligne fine. Ses baisers. Sa langue sur ma blessure. Il fait l'amour à ma cicatrice. Je lâche sa main. Il pilote. Je m'envole. Seul. Dans mon voyage cosmique. Ça donne envie de lui. Il fait l'amour à ma place. Je m'envole. Sous-titrage ST' 501